Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La tournée du président Jovenel Moïse se poursuit en Europe. Le chef de l'État a participé ce mardi au sommet sur le financement de l'action climatique près de Paris. En France, le chef de l'État haïtien a réaffirmé sa volonté de lutter contre la corruption. Le mandat d'Amené émis contre l'ancien ministre de la Justice, Camille Junior-Édouard, a été retiré après son audition par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Métro News vous est apporté par Haytrak, l'esprit bâtisseur et inauto-SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que l'on peut reprendre chaque jour dans la vie. Ma développement société, quel que soit le domaine de l'économie, l'huile mobile, toujours garantie un bon fonctionnement motel tout à part, à toute machine. L'hérité de l'économie, l'hérité de l'économie, l'hérité de l'économie à 100%. L'huile mobile, pour motel, dirait Pilantin. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous êtes. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre bruit. Un service à prévente spécialisé. La tournée du président Jovenel Moïse se poursuit en Europe. Le chef de l'État a participé ce mardi au sommet sur le financement de l'action climatique près de Paris. C'était l'occasion pour le chef d'État haïtien de défendre la position des pays moins avancés qui subissent les conséquences du réchauffement climatique. A l'instar de son ministre de l'Environnement lors de sa participation à la COP 23 en Allemagne, Jovenel Moïse a plaidé en faveur du respect des engagements pris par les pays grands producteurs de gaz à effet de serre. En effet, dans l'accord de Paris, les signataires s'étaient mis d'accord sur une série de dispositions visant à aider les petits États insulaires comme Haïti à faire face aux effets du changement climatique. Le sommet sur le financement de l'action climatique, One Planet Summit, a réuni une cinquantaine de chefs d'État près de Paris à l'invitation du président français Emmanuel Macron. Toujours dans le cadre de sa tournée en Europe, le président Jovenel Moïse a rencontré lundi soir à Paris des membres du mouvement des entreprises de France, MEDEF, le premier réseau d'entrepreneurs français. Accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires haïtiens, le chef de l'État a exposé les opportunités d'affaires en Haïti et invité les entrepreneurs français à y investir. Ces derniers, qui sont spécialisés dans la gestion de l'eau, l'énergie renouvelable, les infrastructures aériennes ou portuaires, se sont montrés intéressants à donner suite à l'invitation du président. Le mandat d'Anamné émis contre l'ancien ministre de la Justice, Camille Junior-Édouard, a été retiré après son audition par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Ce mardi, l'ancien garde des Sceaux de la République, sous le gouvernement de transition, s'est présenté au bureau de Clamé-Oknam d'Ameus pour répondre aux questions de ce dernier. Suite à leurs échanges déroulés loin des micros et des caméras des journalistes, le commissaire a annoncé l'annulation du mandat qu'il avait émis à l'encontre de l'ancien ministre sans toutefois lever l'interdiction de départ. Le mandat d'Anamné, c'est un ordre juridique, ordre judiciaire, par lequel le commissaire du gouvernement voulait assurer de présence moun contre laquelle ce mandat a été décerné. A partir du moment ou moun sa li prezantel devant komissaire na Kassar, mandat a tombe automatikman. Donc, pou ki sak fe, komissaire li mem, li te estime ke li important pou l'invite, konvoke l'ex-ministre Kamiye-Dwa de Vannes. Se panse ke li genyen de dossier. Kote ke li bezwen de zeklexisman, li te bezwen tende ministran sou dossier sa yo. Le fet ke kounia li finitande komissaire gouverne, li finitande ministran, donc, mandat d'Anamné, ki te prend kontlian, li tombe automatikman. E pou nou di nou ke, mètenan, vu dokumant ke komissaire gouverne man genen meni, nou gen yon lot randevou avek Kamiye-Dwa. E komissaire gouverne man, nou koyot afiksel pou 10 janvier, nab gen pou nou wotoune la. Se pou nou dati nou ke, dossier ya, se pou dosier ki fini, komissaire gouverne man, li estime ke, li important pou li tatande, e Kamiye-Dwa anko sou mèm dosi sa yo. Efeksi van te siyen, ou mandat d'Anamné, kontlian ministra, objektif, fok li te prezante devan la justiz, ou bien, la polis te menen devan la justiz. Li chwazi, akompanye de ses avokat, yo prezante devan komissaire gouverne man, komissaire gouverne man, posede a auditionni, e, lel fin tende, konsernia, li estime genyen, ou ansamde informasyon, pou konsernia partaje, avek la justiz. Mètna li menm, komansien minist, li genyen pou l konsulte staff li, pou l genyen, de dosier, dokumant, ke l bezwen genyen, don, li antenni, avek komissaire gouverne man, pou yo kapab, pou l vin repond, kestyon, pa ke ya, le 10 janvier 2018. Automatikman, citoyen prezante, nou avon, un konsiderasyon a fer, pa rapor a sa situasyon, la konsiderasyon, se de permette, au konserné, de rentre che lui, de fason pezible, moyen an, ke la persone resta, a la disposition, de la justiz. La compagnie Estrella dénonce un manque de coordination et de définition au niveau des projets conçus par l'Etat. Invité ce mardi à la rubrique Le Point, le mandataire de cette compagnie de construction dominicaine en Haïti a affirmé que cette carence des services de l'Etat est à l'origine de l'interruption de plusieurs chantiers. Concernant les accusations de surfacturation du kilomètre de route portées contre les compagnies privées, Michael Roy a déclaré qu'il est normal que les coûts de construction soient moins importants pour l'Etat, qui utilise son propre matériel et son personnel, que pour les entreprises qui doivent faire face à de nombreux frais. Nous écoutons Michael Roy, le mandataire de la société Estrella en Haïti, invité à la rubrique Le Point ce mardi matin. Oui, mais Louis de Caille, qui l'a fait 5 kilomètres, 20 kilomètres pour 100 000 dollars, il peut payer l'espace. Dans le cadre du président, lui, il a bien compris combien d'argent il a besoin pour travailler avec ses équipements que l'autre m'a payé, qui déjà réparés, opérateurs, c'est pas ce qu'on te l'a dit, qui ça l'a admetté ? Gasoil et puis perdième opérateur. – OK. – Puisque l'ingénieur des travaux publics est là, travaille que le travail, que le pas le travail. Donc dans ce sens, le président a bien dit qu'on met la corruption parce qu'il fait son organisation travailler et ça lui coûte 100 000 dollars en plus. Si il n'y a pas de travail, il a pris des chiffres, il n'y a pas fait rien, il a touché les salariés. – OK. – Comme il y a de travail, il va me donner 100 000 dollars pour travailler. Donc la nuance, c'est ça, évidemment. Si au lieu de faire les travaux, travaux publics, vous venez de me faire, ça va se coûter. La route a quatre facteurs de base. Une route, je ne parle pas de rue, existante. Première chose, la route que vous allez faire, quel est le trafic que vous allez avoir ? – Vous avez voitures, vous avez camions. – Exactement. Deuxièmement, où est-ce que vous allez la faire ? Sur du sable, dans un marécage, vous pouvez le passer dans de l'eau, ou dans le monde. Ensuite, la finition de la route, vous la voulez en asphalte, en béton, en terre battue, tout ça est là-dedans. Et le plus important, le dernier point, c'est le guénage pour protéger une route. Quand vous faites une route, c'est un barrage. Quand vous faites une route, elle doit être surélevée. Donc l'eau doit passer d'un côté à l'autre. Donc c'est un barrage. Et il y a dans l'eau qu'il faut faire. – En dessous. – Et c'est dans l'eau, dépend de quoi ? S'il y a une montagne, s'il y a beaucoup d'arrivées, ou s'il y a… Si vous dites un pont à faire, le pont peut coûter 2 millions de dollars, même pas 500 mètres. Donc comment on peut parler de 100 000 dollars le kilomètre de route ? – Donc guéniens ont abus de langage, ou bien ils ont explications qui ne sont pas fournies, qui ne font que ça qu'apprêté à confusion. – Exactement. – Les matériels de l'Office national d'identification contenant des données sensibles sont confisqués par des employés contractuels. Ces opérateurs, qui ont été embauchés dans le cadre de l'opération d'authentification des cartes, exigent à présent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Les protestataires, qui dénoncent le manque de volonté des responsables, se disent prêts à remettre ces équipements, à condition que leurs revendications soient satisfaites. Ce projet d'authentification, initié par l'ONI en août 2016, a été coordonné par la firme haïtienne Groupe économique pour le développement d'Haïti. Combien coûtent ces matériels ? Ces opérateurs peuvent-ils perturber la base de données de l'Office national d'identification ? Lugner-Sainville a rencontré ce mardi certains opérateurs concernés. Voici son reportage. Les autorités ont perdu le contrôle de ces matériels. Ces équipements sensibles d'une valeur de plus de 2000 dollars américains chacun sont pourtant connectés au serveur de l'ONI et de la firme GED. La principale mission de ces opérateurs consistait à épurer la liste électorale dans l'optique des élections de 2016. Ces contractuels ont travaillé pendant une période de six mois, précise Ali Lambert, coordonnateur communal de Tabard. Le projet d'authentification a été stoppé il y a un an et depuis, ces opérateurs affirment n'avoir reçu aucun salaire. Les protestataires qui affirment n'avoir aucun mauvais projet sont disposés à rendre ces équipements à l'ONI. Toutefois, Florent Jemps, l'un des opérateurs, pose les conditions. Correspondances, rencontres avec des autorités, interventions dans la presse, tout cela n'a eu aucun résultat jusqu'ici, déplorent ces opérateurs contractuels. Petit frère Marc-Arthur dénonce le laxisme des responsables. Ces jeunes recrutés en 2016 devaient recevoir un salaire mensuel de 25 000 gourdes selon le contrat signé. Si leurs revendications ne sont pas satisfaites, les protestataires menacent de manifester dans les rues pour faire entendre leur voix. Des matériels importants, des informations personnelles de plusieurs millions de citoyens entre les mains d'opérateurs, la situation semble avoir échappé au contrôle de l'État haïtien et les responsables de l'ONI demeurent mûts jusqu'à présent. Quand FAMI Lavalas veut faire peau neuve, la commission jeunesse du parti de Jean-Bertrand Aristide appelle les jeunes à intégrer cette structure politique. « Il s'agit d'une démarche qui vise à renforcer l'organisation » ont expliqué les membres de cette commission qui ont rencontré la presse ce mardi. Je l'ai éclaté par le premier pour le petit peu de même si le monde est effectivement dans le 200 de conjunt de figured out. Bien. Il s'agit d'une mise en place. Merci. 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 que de l'Union haïtienne, BUH, et l'entreprise IT Leasing ont inauguré ce mardi leur nouveau siège social situé sur le boulevard Toussaint-L'Ouverture. Ce building, construit selon les standards internationaux, comprend trois étages et dispose de vastes plateformes téléphoniques de réception d'appels. Un nouveau siège social implanté dans une zone stratégique d'un point de vue des affaires. On a fait beaucoup d'améliorations premièrement au niveau de l'immeuble. Et on a eu la chance d'avoir d'autres sociétés sœurs pour collaborer avec nous autres qu'il fallait en réalité dans un espace convivial, un espace qui permet à nos employés de se développer et d'être à leur plein potentiel. On croit beaucoup en l'espace de travail qui peut permettre à nos collaborateurs d'être au plein potentiel pour pouvoir répondre aux besoins de la clientèle. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape pour nous autres puisque cet immeuble, il a été conçu sur quatre piliers. Comment est-ce qu'on rend l'espace agréable pour pouvoir nous permettre d'attirer le capital humain qu'il faut pour répondre aux besoins de la clientèle ? La technologie, comment est-ce qu'on utilise la technologie pour avoir internement aux opérations les meilleurs outils pour prendre les bonnes décisions ? Et aussi, utiliser la technologie pour rendre la vie facile pour l'image de marque aussi est importante pour nous. Toutes les sociétés dans cet immeuble, la EIC, la VUH, la IT Leasing, en termes de valeur, se reposent sur la transparence, sur la bonne gouvernance et sur l'esprit d'équipe. L'immeuble, vous pouvez le voir, est très ouvert. Ça renforce la collaboration des collaborateurs et un esprit de travail qui est très confortable. Donc, ça représente toutes ces valeurs pour nous autres et la loyauté client. Donc, aujourd'hui, l'espace a été conçu pour que l'expérience client soit agréable. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada